Bonjour Nina, ça va cet après-midi ? Ces journées, Nina les passe ici depuis 3 mois, admise en pédopsychiatrie pour anorexie. Alors comment tu te sens l'évolution depuis que t'es arrivée ? Je sens que ça a évolué mais pas beaucoup en fait. Pas beaucoup ? J'ai l'impression que ça régresse en ce moment. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Il y en a qui me disent que je mange moins. A 14 ans, l'adolescente se bat contre des troubles alimentaires. Les confinements successifs, l'isolement et l'angoisse de ne plus voir ses proches l'ont déstabilisé. Un malaise difficile à exprimer. Nous en fait on sait pas trop où se placer parce que si on dit qu'on va mal, peut-être qu'on nous répondra que les adultes aussi vont mal ou qu'il n'y a pas que nous, ou tout le monde est dans le même cas. Mais je pense qu'on n'arrive pas suffisamment à comprendre les adolescents sur le fait qu'ils vont mal et que c'est plus pesant peut-être pour eux qu'un adulte. Je pourrais pas guérir entièrement tout ce qu'il y aurait Covid. Des cas comme celui de Nina. Bonjour les filles ! Les garçons. On va pouvoir faire un point. Les équipes du CHU de Rouen en comptent trois fois plus que l'année dernière. Quand les magasins ont ouvert et qu'elle a fait les courses avec sa mère, elle s'est rendu compte qu'elle rentrait plus dans son jean et elle a voulu perdre du poids. Au bout d'un moment en fait elle est tombée dans un écranage où elle n'arrivait plus à s'arrêter de perdre du poids. Des adolescents bouleversés dans leur mode de vie, diagnostiqués très tardivement. On perd aussi beaucoup les alertes avec l'école. En fait les infirmières scolaires, les professeurs pouvaient alerter les parents quand ils détectaient quelque chose. Et là finalement c'est moins le cas, soit parce qu'il y a du distanciel, soit parce qu'avec les confinements il y a eu moins d'école. Donc ils arrivent dans un état plus compliqué ? Plus compliqué et puis les prises en charge sont plus longues. Des séjours plus longs pour tenter de réparer des blessures profondes. Nickel, vas-y, t'as arrêté juste pile poil. Début mars, cette adolescente de 15 ans que nous appellerons Axel a tenté de mettre fin à ses jours. J'ai fait un vœu. Pourquoi ? Parce que quand il se cassera, le vœu se réalisera. Ah oui. Ah oui. Tu peux nous dire ce que c'est le vœu ? C'est de sortir du hôpital au plus vite. Pour lui, l'année 2020 a été dévastatrice. C'est vraiment ce qui a chamboulé ma vie. Déjà en décrochage scolaire, il ne voit quasiment plus personne. Les amis on les supprime et ma famille maintenant on les supprime à moitié. Parce que du coup je dois faire très attention avec eux. Ce qui implique, c'est bête mais plus de câlins, plus de bisous, plus rien qu'on peut partager ensemble. Axel trouve refuge dans les jeux vidéo, jusqu'à ne faire plus que ça de ses journées, jusqu'à sombrer et perdre le goût de la vie. C'est sûr que dire qu'on termine sa vie à 15 ans volontairement, entre guillemets, c'est sûr que ça fait bizarre. Mais bon, après quand tu sais que la vie elle est pourrie, tu te dis au final c'est mieux que rien. C'est mieux que de rester là et d'en avoir marre de la vie. Axel, Nina, des jeunes en perte de repères. Ici, le nombre d'entrées a explosé par rapport à l'année dernière. L'équivalent d'un mois en seulement une semaine du jamais vu. Il y a le volet économique, il y a le volet de la santé. Mais il y a aussi nos jeunes qu'on a un petit peu peut-être, où on a peut-être banalisé les conséquences pour eux, où on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça avait pour eux, où ils se sont sentis très culpabilisés aussi, où ils ont pu avoir très peur aussi de transmettre à leurs proches. Cette vague-là nous percute de plein fouet et je ne sais pas comment on va pouvoir tenir si on n'est pas soutenus. Un cri d'alerte de soignants qui peinent déjà à trouver des lits. Et la situation n'est pas prête de s'arranger selon ses équipes. A Rouen, les dégâts des deux derniers confinements devraient se répercuter sur les deux prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada